Musique Aujourd'hui on commence la série des vidéos de Noël Comme vous l'avez vu dans l'intro Aujourd'hui on va commencer La série des vidéos de Noël Donc je suis Extrêmement ravie de faire cette série J'avais pas fait de vidéo De Noël l'année dernière Mais cette année je m'y suis mis Donc aujourd'hui on va commencer Un peu soft, va-t-on dire avec juste Un tag, donc le tag de Noël Mais au courant du mois décembre Vous allez avoir plein de vidéos de Noël Peut-être ça va en saouler certaines Mais en tout cas j'espère que ça va vous plaire Et on commence tout de suite avec le tag Donc comme je vous l'ai déjà dit Ce sera le tag de Noël Donc je l'ai vu sur plusieurs chaînes Et donc je me suis dit que ça pouvait être sympa Donc on va commencer tout de suite Donc la première question c'est Quel est ton film de Noël préféré ? Je ne regarde pas spécialement De film de Noël, donc la première question Je ne peux pas trop y répondre Seconde question As-tu des traditions à Noël ? Donc oui j'ai une tradition Enfin je ne sais pas si on peut parler de tradition Mais tous les ans Depuis que je suis petite Le 24 au soir on va à la messe de minuit Avec ma grand-mère Et des fois ma tante Et ça depuis que je suis petite On y va C'est une tradition pour nous Question 3 As-tu des bonbons préférés de Noël ? Donc il n'y a pas forcément de bonbons à Noël Mais c'est plus des chocolats Et si on parle de principe de chocolat Mes chocolats préférés Donc c'est les Pyrénéens de Lydes Je sais qu'il y en a beaucoup qui détestent ça Mais moi j'adore La quatrième question c'est Est-ce que tu es plutôt gant ou mouf ? Alors moi c'est plutôt gant Parce que les moufs c'est pas très pratique quand même Cinquième question Je crois Cinquième question Donc c'est Ta bougie préférée Donc de Noël De l'hiver Donc moi c'est plus ma bougie préférée Donc de Noël Donc c'est celle-là Donc de chez Yanky Candle Donc c'est la Home Sweet Home Et en fait elle sent les épices Et elle sent juste trop bon Et ça fait aussi partie d'une des traditions Donc ça aurait pu répondre à la question d'avant Mais je la fais brûler tous les soirs de Noël Le 24 et le 25 au soir tout le temps Quand je rentre chez ma famille Tout ça je la fais brûler Et puis ça prolonge l'effet de Noël Et j'adore Donc 6 C'est est-ce que tu as un souvenir de Noël Donc j'ai cherché pour cette question Et évidemment les souvenirs de Noël Donc c'est tous les Noëls que j'ai passé en famille Mais si vraiment j'avais un souvenir à marquer Donc oui c'est quand mon oncle s'était déguisé en Père Noël Ça m'avait fait rire Et vraiment c'était un très bon souvenir de famille Question 7 Est-ce que tu te prépares pour le jour de Noël Ou tu restes en pyjama ? Donc moi je me prépare Vu qu'on va tous fêter Noël en famille chez ma grand-mère Donc je pense pas que ça le ferait si je venais en pyjama Hey au fait vous avez remarqué ? Le décor a changé N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il vous plaît Donc question 8 Est-ce que tu as une chanson de Noël préférée ? Donc j'en ai une Donc c'est Jingle Bells Donc je vous la mettrai le lien dans la barre d'infos Et de toute façon vous l'aurez déjà entendu Vu que je vais la mettre en intro Question 9 Quelle est la personne pour laquelle c'est le plus difficile de faire des cadeaux à Noël ? Donc c'est mon père Parce qu'il n'a jamais d'idée Et nous n'en avons pas Même pour les hommes c'est compliqué de base Mais pour mon père c'est encore plus compliqué Question 10 Lait de poule ou chocolat chaud ? N'ayant jamais goûté le lait de poule On va dire chocolat chaud Question 11 Serais-tu capable de citer les noms des reines du père Noël ? Alors absolument pas Désolée mais marquez-moi dans les commentaires si vous les connaissez Question 12 Quel est le cadeau le plus bizarre qu'on t'ait offert ? J'ai pas forcément eu souvent de cadeaux bizarres Mais il y en avait un qui était assez étrange quand même Donc en fait c'est mon nom qui m'avait offert Un petit kit vous savez Pomme d'api Avec le gel douche Petit savon tout ça Alors que j'avais quand même 14 ans Donc c'est un petit peu humiliant Vu que j'étais un peu grande quand même Question 13 Quel est le cadeau qui est sur le haut de ta liste du père Noël cette année ? Donc cette année le cadeau que j'aimerais le plus avoir Et que j'aurai sûrement que ça Parce que ça se comprend Donc c'est un réflexe Donc c'est le Nikon D5200 je crois Donc pour filmer mes vidéos Vous vous en doutez bien Donc d'ici fin 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 décembre Début janvier même Vous verrez la qualité des vidéos s'améliorer Question 14 Donc celle-là m'a fait beaucoup rire Donc c'est est-ce que tu prends des nouvelles résolutions à chaque début d'année Et les tiens-tu ? Donc oui je prends toujours de nouvelles résolutions D'ailleurs une vidéo est prévue à ce sujet pour le 2 janvier Et les tiens-tu ? Donc la plupart je les tiens Mais toutes les résolutions qui concernent le sport La bouffe, tout ça J'arrive jamais à les dire Question 15 Est-ce que ton sapin est vrai ou faux ? Donc moi il est toujours vrai Donc vous ne le verrez pas cette année Parce qu'il ne se situe pas dans ma chambre Il se situe donc dans le salon Mais en général Au grand désarroi de mon père qui fait que râler Et bien il est toujours vrai Question 16 Est-tu plutôt à faire les cadeaux en avance ou à la dernière minute ? Plutôt en avance Je suis quelqu'un qui aime être assez organisée Donc plutôt en avance Et la dernière question Donc la question 17 Est-ce que tu passes Noël sous la neige ? Malheureusement non Je vis dans une région où l'hiver Il fait extrêmement froid Mais où il n'y a jamais un brin de neige Voilà Merci le midi Bref voilà Donc non je ne passe pas Noël sous la neige malheureusement Donc voilà les filles J'espère que ce tag vous aura plu N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Si vous allez le refaire Ou n'hésitez pas à répondre aux questions Donc dans les commentaires Les questions seront dans la barre d'infos Et jusqu'à la prochaine Je vous dis bye 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 bye